le cohérent là-haut. J'en rappelle donc notre fil conducteur, Objectif d'évaluation méthode-outils, très rapidement un petit peu de technologies, celles-là qui viennent aussi au niveau des ressources, avec la grosse question que je me pose depuis le début, s'agit-il de faire les choses qu'on faisait déjà avec les technologies, bon, avec deux ou trois petits bénéfices, ou s'agit-il de faire d'autres choses, d'aller plus loin, d'aller vers des valeurs ajoutées. Un dessin ou l'autre, il dit tous les deux la même chose, vous avez ici le formateur traditionnel qui utilise son outil traditionnel, vous avez ici le formateur des nouvelles méthodes d'écologie qui utilise un outil technologique, mais bon, il fait finalement la même chose qu'avant. Et ça ne marche pas bien, ça ne marche pas très bien. Et ça, je dois vous le dire aussi, la plupart des recherches sur les technologies et leur impact montrent malheureusement un NSD, No Significative Difference, pas de différence significative entre les acquis de l'apprentissage chez ceux qui ont des méthodes traditionnelles et des technologies. Alors ça, pour un technologue pédagogue, c'est le suicide, quelque part. Il travaille depuis 30 ans là-dessus et il arrive à venir, on veut finalement une ornique. Oui, mais c'est, attendez, c'est quand même un très bon résultat. Je vous ai bien parlé de ce NSD pour l'acquisition des connaissances. On est d'accord ? Quand moi j'ai commencé avec les premières plateformes, les premiers multimédia, j'avais comme Michel Serres les appelle, les grognons, qui me disaient, vous verrez, avec vos multimédia, vos logiciels éducatifs et vos plateformes Internet, bientôt, les étudiants ne connaîtront plus rien du tout. Ils se sont trompés. Il n'y a pas de différence significative. Ils en connaissent tout autant. Voilà, je viens de retourner la vapeur. Ça veut donc dire qu'au niveau de la transmission des connaissances, les technologies font aussi bien. C'est ça que ça veut dire. Au niveau, je ne vais pas parler de compétences, de relationnel, de l'affectif, il est bien dit, transmission de connaissances. Ce qui veut dire qu'au niveau de la transmission de connaissances, on peut se débarrasser, en partie en tout cas, sur les technologies et profiter des temps présentiels pour faire des choses plus intéressantes. Voici l'impact des technologies. D'accord ? C'est à la grosse brosse, mais c'est quand même ça le sens général. Il y a plein d'ouvrages, quand vous tapez NSD, vous allez voir une littérature avec des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de recherches qui ont montré qu'un étudiant qui apprend l'espagnol dans une classe avec un professeur qui lui fait faire des exercices ou un étudiant motivé qui apprend l'espagnol avec des CD-ROM, des systèmes de vision-conférence, mais finalement, après les six mois, ils arrivent à peu près au même niveau. Mais il y aura peut-être des petites différences et ça, il faut évidemment... Ma thèse, c'est donc au niveau des technologies, si on veut faire de l'évaluation de l'impact, il faut aller en dehors de la sphère des savoirs. Parce qu'au niveau des connaissances, à peu près la même chose, il y a une différence significative. Non, il faut peut-être essayer de mesurer l'implication, l'engagement des facteurs de motivation, la richesse des productions, etc. pour arriver à parler de l'impact des technologies. Et aussi important, je vous l'ai dit, les technologies nous libèrent pour pouvoir faire des choses plus intéressantes dans nos emphys, dans nos salles. C'est pas moi qui me dis. La dernière conférence que j'ai entendue de quelqu'un que je considère comme très, très compétent dans ce domaine-là, on peut penser tout ce qu'on veut, Michel Serres, terminez une récente conférence en disant « Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents ». Allez voir la conférence, vous tapez quelques mots-clés, vous allez la trouver, allez voir, c'est très bien. Nouvelles technologies, c'est la logicalité. Je parle très facilement de Caroline, juste pour vous dire, c'est une plateforme que j'ai développée avec des collègues à Louvain. Et on avait la chance, finalement, là, de pouvoir dire « Tiens, est-ce qu'il est vrai, finalement, que les technologies permettent d'aller plus loin au niveau du rôle de l'enseignant ? » C'est un petit peu ça de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, nous avons établi un questionnaire sur les perceptions, j'insiste, les perceptions des étudiants quant à leurs apprentissages en comparant quand c'est des cours traditionnels et des cours avec la plateforme, etc. Pourquoi ? Parce qu'à Louvain, nous sommes dans ce qu'on appelle les dispositifs hybrides, autrement dit, l'étudiant dans sa carrière, il rencontre des cours traditionnels avec cours exercice et il a aussi des cours sur la plateforme. Et donc, moi, qui suis quelqu'un qui espère d'assez pragmatique, j'avais envie de demander aux étudiants, tout simplement, dis-moi toi, au niveau de ton apprentissage, tu trouves que c'est mieux avec la plateforme ou cours traditionnels ? C'est ça, c'était ça l'idée. Évidemment, je n'ai pas posé comme ça cette question, on a posé des questions sur la motivation, sur la production, sur les activités. Vous avez deviné le modèle d'apprentissage. On a été très déçus. Les étudiants disaient, et vous voyez ici en foncé, ce sont les paramètres d'accord des étudiants avec des propositions de valeurs ajoutées des technologies. Donc, on leur disait, par rapport aux cours traditionnels, tes cours sur la plateforme t'ont rendu plus motivé. Es-tu d'accord ? Pas d'accord. Et ce que vous voyez ici en noir, c'est les paramètres d'accord. Donc, le nombre d'étudiants qui ont répondu d'accord. Vous voyez la moyenne ici, 30%. Ce n'est pas beaucoup. Mais attention, c'est quand même 30%. Je parle ici de valeurs ajoutées puisque je dis que les étudiants sont davantage motivés, etc. Avec mon équipe, on a fallu pleurer. Nous, on pensait que les technologues sont comme ça. On allait avoir 80% d'accord, hein ? 30%. Et on s'est dit oui, mais on a interrogé il y a 2000 étudiants, mais leur expérience d'apprentissage est différente. Les dispositifs qu'ils ont rencontrés sont différents. Et alors, ce qu'on a fait, c'est simplement mettre ici en abscisse la richesse du dispositif pédagogique défini par le nombre d'outils réellement utilisés par les étudiants. J'ai bien dit réellement utilisés. Quand vous êtes ici, c'est peu d'outils, c'est généralement des outils de transmission d'informations. Le professeur, avant, il mettait son polycopier à la centrale de photocopie et maintenant, il le met sur la plateforme. Pas s'attendre à ce que les étudiants disent c'est une valeur rajoutée à mon apprentissage. Il doit même imprimer le document lui-même. Par contre, ici, vous voyez, ce sont des dispositifs que j'appelle riches avec des forums, des exercices, des travaux de groupe, etc. Vous voyez que la perception sur l'apprentissage est en moyenne de 30%, mais qu'on est ici aux environs de 20%, ici au niveau de 50-60%. Ce qui veut donc bien dire que l'impact des technologies dépend de la richesse du dispositif mis en place, de sa richesse en termes d'action, d'interaction, etc. s'intéresse de tout ça. Je peux rappeler que ce que je vous ai dit, deux facteurs sous la lune. Le premier facteur sous lequel j'aimerais développer un petit peu, je ne vais pas résoudre ce problème-là en cinq minutes, c'est le facteur, vous vous souvenez, des deux moteurs dans mon modèle d'apprentissage, la motivation et l'interaction, ce sont la motivation et les interactions. Alors, je dois vous dire que les recherches en termes de motivation en pédagogie d'adulte ne sont pas très développées. Les théories de la motivation se sont surtout centrées sur, grosso modo, des étudiants du primaire, du secondaire, du début de l'université ou de l'université. Pour moi, ce n'est pas très grave. Parce que ce qui motive le petit enfant qui n'est même pas encore dressé sur ses jambes à mettre deux culs plein au-dessus de l'autre et à voir si ça va tomber, c'est la même chose chez l'adulte. C'est notre soif de connaissance, c'est notre soif d'apprendre, c'est notre volonté de comprendre. Et comment est-ce qu'on développe ça ? Et comment est-ce qu'on l'étouffe ? Comment est-ce qu'on l'étouffe ? Cette hyperactivité de l'enfant, cette curiosité que nous avons tous lue chez des petits-enfants et ils arrivent au secondaire. J'ai eu cours de physique alors que trois années ils demandaient tiens l'arc-en-ciel, tiens la bougie, pourquoi ça donne de la lumière ? Vous voyez un peu ça ? Je crois que les problèmes sont les mêmes. Et quand j'ai des enseignants qui arrivent avec des pieds de plomb dans mes formations, je crois que ça procède des mêmes éléments et surtout des mêmes solutions. Merci. Merci. Merci.